Yahoui Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de ce titre Donc ce manga est un one shot des éditions Taifu Nous sommes sur un manga dans le genre romance et tranche de vie Et je vais te dire une histoire un peu triste ou nette Voilà, un petit peu triste mais pas des masses non plus Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2016 au Japon et de mai 2019 En France, l'oeuvre est âge conseillée au moins je te dis 15 ans c'est largement bon Et en ce qui concerne le mangaka je vais te mettre le nom juste au dessus Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas Mais en tout cas si l'auteur a écrit autre chose je pense que je vais m'y intéresser Mon avis sur la qualité des couvertures je dirais très clairement que je les ai trouvés magnifiques Et qu'elles ont su me séduire même si c'est vrai que le résumé m'a complètement convaincue Et je t'expliquerai pourquoi en fait j'ai eu envie de lire cette série du à son résumé C'est la partie juste après Pour ce qui est de l'illustration à l'avant je la trouve magnifique avec son côté argenté et noir Je trouve ça divin En même temps on a le garçon aux cheveux argentés et l'autre aux cheveux noirs Donc je trouve ça magnifique au niveau de la façon de faire Même si on pourrait croire du coup qu'on va être sur du fantastique Je trouve qu'au niveau de l'illustration de la jaquette on pourrait croire qu'on est sur du fantastique Et absolument pas Donc je trouve ça assez mitigé au niveau de mon avis Pour ce qui est de l'arrière je l'ai adoré parce qu'on a les chiffres jusqu'à 10 De 1 à 10 Et il y a marqué je ne peux pas dormir j'ai peur de rêver Et donc on a les chiffres comme si la personne on dit normalement qu'il faudrait compter les moutons en gros Pour arriver à s'endormir et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Quand on a lu la série on comprend tout à fait le choix des illustrations qu'il y a juste autour Et je trouve qu'elles sont plutôt sympas et assez mignonnes surtout les deux du bas J'adore la façon dont c'est présenté avec le cadre autour du coup du mini résumé J'ai adoré ça parce que ça fait très élégant, très classe, très raffiné Et même pour les cadres autour des personnages en bas et donc sur l'avant de la jaquette Et je trouve ça plutôt sympa Le seul truc qui m'a un petit peu perturbée Je te pose la question parce qu'il y en a des fois vous êtes plus renseigné que moi Parce que c'est pas le genre de détail où je suis au courant C'est le Taifu Comics en haut où il y a marqué libre en gros Et c'est marqué aussi libre en gros à l'arrière, enfin à la fin du manga quand on est sur la dernière page Ici en gros c'est écrit libre et je ne comprenais pas du tout pourquoi Mais bon voilà donc si quelqu'un a l'explication Parce que là ça m'a un petit peu perturbée Ce que j'aime c'est que les côtés de jaquette pareil sont très raffinés, sont très beaux, très doux Comme on voit justement par rapport à la série et j'ai trouvé ça aussi magnifique Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec la même illustration à l'avant Mais à l'arrière en fait on a mis toutes les illustrations C'est à dire les trois qu'on avait à l'arrière de la jaquette Et aussi on a l'illustration qu'on avait à l'arrière du côté de jaquette Et j'ai trouvé ça plutôt mignon Quand on ouvre le manga on a droit à une subillustration avec le garçon du coup qui a du mal à dormir Ce que j'aurais aimé c'est qu'en tournant au lieu d'avoir par exemple à gauche la même illustration Avoir la même mais avec l'autre garçon Avoir une illustration comme ça faite pareil Mais avec l'autre garçon Et c'est ça qui m'a manqué Pour ce qui est la page sommaire elle est très simple, très soft On a encore toujours cet ornement qui est magnifique, qui est divin, qui est très raffiné Et le sommaire qui n'en est pas un parce qu'entre page 3 et page 177 je n'appelle pas ça un sommaire Bref donc la page on l'a vu et après on a juste une petite page histoire de pouvoir décaler l'entrée Et comment tombent les pages et après on commence directement le manga On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai qu'on est sur une qualité dessin assez agréable, plutôt sympa Et donc voici la note Pour ce qui est de ce manga A savoir que je trouve qu'il ressemble énormément à notre titre des éditions Taifu Qu'on a eu il y a un petit moment Du nom de Omae Wa Itsuji Je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà Je te mettrai bien entendu le lien en i et en barre d'infos pour aller voir Mais en fait si tu as aimé une de ces séries Tu aimeras l'autre forcément parce qu'on est à peu près sur le même thème C'est à dire donc une personne qui pour x ou y raison n'arrive pas à dormir Et trouve une personne qui va l'aider à dormir un peu plus Donc en ce qui concerne ce manga Je dois t'avouer que j'ai été énormément attirée due à son résumé Mais en fait j'avais lu le résumé mais j'avais oublié son titre Là où j'ai retrouvé en fait cette série C'est en regardant une des vidéos Yaoi Itam je crois que c'est comme ça qu'il appelle ça De Niwo Et donc je te mets le lien à sa vidéo en i aussi et en barre d'infos Et donc c'est en regardant la vidéo de Niwo que j'ai été convaincue A acheter et à lire donc cette série Pour ce qui est de l'aventure Nous suivons les aventures donc d'un jeune homme Qui a vraiment du mal à dormir Qui n'arrive pas vraiment à dormir Car à chaque fois qu'en fait il dort Il fait toujours le même cauchemar depuis qu'il est enfant Et donc forcément il essaie de tenir le plus possible Sans dormir C'est un petit peu un problème que moi je connais Vu que pas forcément les cauchemars Même si j'en ai aussi quelques-uns de temps en temps Mais c'est vrai que sinon sans médicaments J'ai du mal à dormir parce que je faisais très régulièrement aussi Des cauchemars enfant, enfin adolescent aussi Mais donc voilà Donc forcément la peur de dormir C'était quelque chose que j'ai reconnu Et que j'ai vu dans cette série Et qui était plutôt bien faite Pour ce qui est de la série J'ai trouvé plutôt sympa On est quand même sur quelque chose d'assez simple D'assez mignon Mais toujours est-il qu'on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympa Là où ça change par rapport à Omae wa Itsuji C'est que dans Omae wa Itsuji Nous suivons les aventures de deux frères Et il y en a un qui a un problème de sommeil Et il va faire appel à une troisième personne Pour l'aider à dormir Là on suit plutôt un jeune homme Qui vit chez son père Son père n'est pas tout le temps là Parce qu'il a souvent des voyages d'affaires Et donc dès qu'il rentre un jour de son voyage d'affaires Il découvre son fils dans le lit Avec un autre mec Et voilà Et c'est ça qui est plutôt intéressant C'est qu'on a la vision Parce qu'en fait Les cauchemars du jeune homme Est dû à un drame Donc je ne te dis pas Pourquoi du comment Mais c'est dû à un drame Et c'est là où c'est intéressant C'est qu'on voit vraiment la vision des choses De ce drame Par rapport à l'enfant Donc le jeune homme que l'on suit dans l'aventure Maintenant il est adulte Mais on voit la vision de l'enfant Mais aussi la vision de l'adulte Son père Par rapport à ce drame Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez changeant Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Justement parce que souvent Quand on a une histoire dans le genre drame On n'a qu'une seule vision des choses Par rapport à un sujet Et là on a vraiment la vision des choses Des deux personnes concernées Par le drame en question Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant En ce qui concerne donc cette lecture J'ai été énormément surpris Je ne pensais pas l'aimer autant Que ça a été le cas Mais je trouve que l'histoire est plutôt sympa Pas mal développée L'histoire en soi est pas mal gérée Au niveau de la relation Le caractère des personnages Et le développement de l'histoire Bref j'ai été conquis J'ai adoré cette lecture Certes je ne la garde pas Je l'ai mis à revendre Tout simplement parce que Je me vois moins Avoir envie de relire cette série Par rapport à Oumaiwa Tsuji Que j'ai gardée depuis le temps Que je l'ai lu Parce que celle là Je suis sûre à 100% D'avoir envie de la relire Deux ou trois fois Plus tard Je sais que je la relirai Au moins deux Voir trois fois Alors que celle-ci Non Mais ce n'est pas Je le redis Parce que j'ai mis un manga A vendre Que je l'ai détesté Des fois c'est des gigas Coups de coeur Que je décide quand même De revendre Voilà Je préfère quand même Refaire la parenthèse Parce que ça arrive Qu'on me pose la question Ouais si tu l'as mis en vente C'est forcément Tu as détesté Bah non En fait Pas forcément Donc voilà J'ai adoré cette téture Et je te la conseille A 100% Surtout si Comme je sais Qu'il y en avait quelques-uns Qui étaient tentés Par lire Oumaiwa Tsuji Depuis que j'avais fait cette vidéo Si tu as aimé celle-ci Je te conseille celle-là Parce qu'elle devrait Énormément te voir Cette vidéo Ya oui Donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me dire aussi Si tu avais déjà lu du coup Oumaiwa Tsuji Ou pas du tout Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets bien entendu Des vidéos en recommandation Pense à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et à me rejoindre Le premier de chaque mois Pour avoir le planning du mois Sur ce A bientôt